Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui, donc ça y est je ne suis quasiment plus malade donc ça va mieux, je vais pouvoir attaquer mes révisions mais avant tout je vais vous faire un tuto pour les fêtes de Noël et pour le nouvel an également, donc non je n'ai pas un oeil au beurre noir voilà donc on m'a demandé un smoky et c'est ce que je vois le plus pour un make-up de fête donc voilà j'ai essayé de faire quelque chose de sympa mais qui reste assez simple donc abordable pour toutes donc voilà ce que j'ai fait donc un smoky vraiment très noir assez étiré sur le côté enfin assez, légèrement pour dire de faire ressortir et je ne sais pas si on va voir parce qu'il fait toujours pourri chez moi, donc la luminosité n'est pas terrible, je suis vraiment désolée mais donc j'ai mis des réflexes de chez MAC sur la paupière mobile donc je ne sais pas si on va bien voir donc c'est juste pour dire ben voilà les paillettes dorées pour la fête et voilà donc ben écoutez j'espère que le make-up vous plaît et puis ben je vous invite à regarder le tuto alors pour commencer on va zoomer un petit peu mais pas trop après la mise au point c'est pas terrible donc j'ai déjà appliqué ma primer potion de chez Urban Decay sur toute ma paupière mobile fixe et en ras de cils comme toujours et maintenant je vais venir prendre le le crayon black bean de chez NYX qui est dépoté pour moi donc ben c'est un noir bien gras et je vais venir l'appliquer donc sur toute ma paupière mobile et légèrement en débordant avec un pinceau plat en poils synthétiques et si vous n'avez pas le jumbo black bean de chez NYX vous pouvez prendre un crayon col très gras donc je pense au crayon zéro de chez Urban Decay ou si vous avez un crayon bien gras dans une autre marque ben prenez le donc je viens prendre donc le le black bean sur mon pinceau et donc on vient l'appliquer donc j'en mets quand même beaucoup pour que ça soit bien intense au niveau du noir et maintenant j'en mets plutôt sur la tranche du pinceau comme ça et donc je vais venir faire comme un outer vie donc on imagine que le ras de cils continue et qu'il va venir enfin comme s'il allait venir toucher la queue du sourcil donc ça donne à peu près ça donc je vais essayer de suivre cette ligne pour tracer mon outer vie et pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé donc là je pense que je suis un petit peu trop rentrée pour être sûr que la ligne est bien continue vous venez tout de suite faire votre ras de cils je trouve que ça aide beaucoup vous venez faire le début des ras de cils inférieurs comme ça vous voyez tout de suite si votre ligne est plutôt bien placée dans l'angle donc voilà je ne vais pas plus loin que ça et maintenant donc je viens rejoindre avec la paupière mobile toujours avec la tranche du pinceau je vais venir pardon faire tout de suite le ras de cils inférieur et comme c'est un smoky on vient bien jusque dans le coin interne avec le noir voilà donc on en est là maintenant et je vais tout simplement avec mon doigt propre légèrement estomper les bords du jumbo mais vraiment très très légèrement on ne vient pas faire un travail d'estompage de fou voilà ce que ça donne c'est vraiment très grossier mais on s'en fiche un peu puisqu'on va venir mettre du fard par dessus c'est vraiment pour dire que ça soit plus facile d'estomper après avec un autre fard que si vous avez vraiment une démarcation très très nette au niveau du jumbo après vous allez galérer pour estomper et là encore j'ai vraiment fait quelque chose d'assez succinct donc voilà donc maintenant je viens prendre un pinceau plat donc là c'est le eyeshadow brush de chez ELF et je vais venir prendre un fard noir très très intense c'est un noir de la palette de chez Slick qui s'appelle Storm mais je sais qu'il y est également dans la palette originale puisque je la détiens donc je sais qu'il y en a un aussi sinon vous prenez n'importe quel fard noir ça fera l'affaire mais quelque chose de bien bien intense et avec le fard noir on va légèrement dépasser au dessus du jumbo qu'on a posé parce que ça sera plus facile d'estomper le noir vu qu'il n'y aura pas de base dessous donc on va moins on galèrera un petit peu moins là où il n'y aura pas de base donc on dépasse pas non plus de 5 cm voilà et maintenant je vais venir en mettre au ras de cil inférieur donc le fard noir va tout simplement intensifier le noir et donc ça va être facilité par la base qui est bien grasse donc le fard va avoir une très bonne tenue et en plus vous allez avoir une intensité vraiment parfaite maintenant qu'est-ce que j'avais fait oui alors je viens prendre le E35 de chez Sigma donc qui est un pinceau assez fluffy mais qui oui qui est fluffy les poils sont un petit peu plus fermes que le que le E40 que je vais venir utiliser juste après donc là vous voyez comparé les poils sont vraiment très très souples là ils sont un tout petit peu plus fermes je trouve donc on vient prendre celui-là si vous avez un 217 de chez Mac ou le E25 de chez Sigma prenez ce pinceau moi je ne les ai pas donc je ne peux pas les utiliser mais si vous les avez prenez vraiment un bon pinceau estompeur pour enlever la démarcation et donc je vais venir flouter la démarcation avec le pinceau on pense à essuyer son pinceau au fur et à mesure parce que vous voyez il devient tout noir forcément puisqu'il enlève un peu de matière donc pensez à bien essuyer votre pinceau au fur et à mesure voilà donc là j'ai quand même pas mal estompé mais vous voyez qu'il y a beaucoup de noir qui est monté au niveau de la paupière fixe donc je vais tout simplement prendre un coton pour enlever un petit peu l'excédent qui est monté dans les sourcils parce que je n'ai pas envie non plus que le noir monte trop haut donc on vient enlever un petit peu les bords comme ça ça permet en même temps d'estomper légèrement encore un petit peu ou vous prenez à coteau tige ou si vous préférez le faire au doigt propre bien évidemment c'est comme vous voulez parce qu'on va venir prendre à présent un fard mat donc toujours de la palette Storm de chez Sleek qui est un dupe je trouve du Naked dans la palette Naked d'Urban Ziquier je trouve que c'est ils sont vraiment très similaires il est vraiment couleur chair et donc on va venir l'utiliser pour estomper donc là je vais venir prendre un pinceau fluffy le numéro 56 des Galeries Lafayette et donc je viens prendre ce fard et je passe sur les limites du noir pensez aussi à bien essuyer votre pinceau au fur et à mesure parce qu'après il y a du noir qui va se mettre dedans donc il faut vraiment travailler avec le fard beige que je suis en train d'utiliser pour vraiment bien estomper et avoir un joli dégradé je vais un petit peu flouter au niveau de la hauteur vie aussi voilà et donc on en est là donc vous voyez ça a beaucoup estompé et maintenant ce que je viens faire c'est que je vais venir prendre donc ma touche lumière donc pour moi ça sera le shroom de chez MAC donc qui est un beige très clair irisé mais qui ne l'est pas trop non plus donc qui est vraiment très bien je pense que il ne faut pas une touche lumière beaucoup trop irisé puisque je vais venir mettre des réflexes sur ma paupière mobile et j'ai plutôt envie qu'on voie ça plutôt que ma touche lumière donc privilégier quand même une touche lumière qui n'est pas non plus trop irisé et donc pour venir l'appliquer je vais prendre un pinceau fluffy donc là c'est le E40 de chez Sigma et donc je vais venir placer ça sous la paupière euh sous la paupière sous les sourcils toujours avec ma touche lumière je vais venir passer encore sur les démarcations de mon euh du noir tout simplement pour encore flouter si vous voulez vraiment un joli spunkis il fait vraiment un gros effort sur l'estampage ça fera vraiment toute la différence et ça évitera de vous faire aussi un oeil de pendant je vais mettre un petit peu de touche lumière dans le coin interne comme c'est un maquillage très sombre malgré les réflexes on va quand même mettre une pente de lumière dans le coin interne voilà donc à présent je vais légèrement remettre du noir au niveau de la paupière mobile pour pas non plus perdre trop l'intensité mais cette fois-ci je vais prendre le black sparkle de chez NYX qui est un noir avec des paillettes vous allez voir qu'on va quasiment pas voir puisque je vais passer avec les réflexes dessus mais bon ça permet de réintensifier quand même la base et puis ça met quand même un petit peu de paillettes en plus donc je reprends mon eyeshadow brush de chez ELF pardon que j'ai utilisé pour poser le noir du début et par contre là je n'en pose que sur la paupière mobile et plutôt enfin je n'en mets pas dans le coin interne je mets sur la deuxième moitié de mon oeil dans le coin externe puisque je vais vraiment intensifier les réflexes dans le coin interne donc ça ne sert à rien de mettre du noir à ce niveau-là avec les paillettes et je vais en mettre aussi en ratil inférieur et donc maintenant je vais venir prendre des réflexes de chez MAC donc là que j'ai eu dans la collection Tartentel vous savez ils ont fait des petites boîtes en métal où il y avait des pigments des gloss il me semble et voilà donc moi j'ai pris des pigments donc je vous ai fait la revue dessus si ça vous intéresse et donc là c'est les réflexes bronze je ne sais pas si il y aura la mise au point voilà donc c'est tout simplement hallucinant la pigmentation de ces pigments enfin c'est des réflexes alors il me semble que c'est quand même plus intense que des pigments enfin je ne m'y connais pas trop en pigments donc à ce moment-là si vous avez du fixe plus pour bien faire popper vos pigments et les faire tenir plus longtemps aussi utilisez-le moi je ne l'ai pas encore donc peut-être après Noël je ne sais pas mais voilà si vous les avez si vous les avez si vous avez un fixe plus surtout utilisez-le ou un équivalent du fixe plus et donc j'en mets sur un tout petit pinceau donc là c'est un pinceau de chez Maybelline que j'avais eu avec le gel liner à studio lasting drama que je n'ai pas sur la main donc je ne peux pas vous montrer mais que j'utilise tout le temps pour faire mon trade liner donc pour celles qui me suivent vous connaissez ce petit pinceau voilà donc il est vraiment très très petit et je choisis ça pour avoir une précision éviter que tous les pigments tombent sur la figure voilà donc je prends ça dans le pot et ce que je fais pour éviter que ça chute de partout j'écrase la matière dans le capuchon voilà et je viens y appliquer et c'est tout simplement une tuerie donc si vous avez envie vous pouvez aussi faire ça seulement au milieu de la paupière mobile moi j'avais envie de changer un petit peu de méthode j'avais fait déjà plusieurs make-up avec la touche lumière au centre de la paupière là j'avais envie de changer j'avais vraiment envie de quelque chose de très très intense au niveau du coin interne là c'est parti un petit peu donc là vraiment privilégier le fixe plus je pense que ça sera encore plus magnifique voilà et donc je vais en mettre à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière mobile et pour continuer à appliquer les réflexes je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour flouter un petit peu mon noir que je vais essuyer et donc ce qui me reste dans le capuchon je vais y prendre et je vais venir y répartir plus succinctement sur l'autre partie de ma paupière mobile voilà pour qu'il y ait des réflexes mais pas trop et que ça fasse en fait une sorte de dégradé tout simplement je viens même en mettre vraiment dans le coin interne ici et je viens même en mettre au début des ratiles inférieures mais vraiment au tout début et puis après on balaye comme ça pour que ça fasse pas ça s'arrête pas nettement voilà voilà donc ça me paraît pas trop mal donc ce que je vais faire maintenant c'est mettre c'est recourber mes cils et mettre du mascara et je reprends tout de suite après voilà pour le mascara j'ai oublié de faire une chose c'est de mettre du crayon dans la muqueuse comme c'est un skunkie il faut vraiment que ça soit tout noir à la base donc là je vais utiliser le crayon zéro de chez Urban Decay et pour que ça tienne encore mieux puisque logiquement on va pas se coucher très tôt le soir du réveillon et le jour de l'an donc je vais prendre un pinceau biseauté je vais y arriver et je vais reprendre le noir que j'ai utilisé tout simplement au début pour fixer mon jumbo et on vient en fait y poser sur le crayon ça va permettre déjà d'intensifier le noir et en plus ça va vraiment venir fixer le crayon cette étape est optionnelle je le précise parce que je sais que si vous avez des lentilles ou que vous êtes vraiment très sensible au niveau des yeux si vous avez du phare qui vous rentre dans les yeux ça va vous irriter donc les douillettes s'abstenir parce que si c'est pour s'irriter l'oeil c'est pas la peine je vais pas en mettre en haut je vais juste en mettre en bas voilà donc ça c'est bon et je voulais rajouter une petite chose au niveau des réflexes je sais que vous pouvez aussi mettre de la colle enfin c'est pas de la colle c'est plutôt un gel pour fixer vos sourcils j'ai vu ça dans une vidéo de Makeup Addict 57 où elle utilisait son gel pour les sourcils pour fixer les glitters donc si vous voulez que ça tienne aussi ça tiendrait peut-être mieux d'ailleurs avec le que le fixe plus donc utilisez ça pour vraiment les faire tenir donc au niveau du rouge à lèvres comme on a quelque chose de très foncé au niveau des yeux je vous conseille vraiment de mettre quelque chose de nude au niveau des lèvres après libre à vous si vous préférez avoir quelque chose de très foncé au niveau des lèvres mais vu qu'on a quelque chose d'assez chargé au niveau des yeux il faut quand même limiter la surcharge donc privilégier un blush en légèreté et quelque chose de nude pour les lèvres donc là moi je vais utiliser toujours le même rouge à lèvres c'est le numéro 11 rose alba de chez Yves Rocher donc le packaging est comme ça et donc c'est un rose nude qui est très sympa que j'aime beaucoup et voilà je pense que c'est l'idéal pour quelque chose quand on a quelque chose de très chargé au niveau des yeux voilà je pense que quand même quelque chose de plus beige ça serait plus sympa mais là j'en ai pas donc voilà vous pouvez rajouter du gloss libre à vous moi je n'en ai pas donc je ne peux pas le faire voilà donc je vais zoomer sur mes yeux pour vous montrer de plus près ce que ça donne voilà voilà je pense que je ferai un autre make-up de fête un petit peu plus light pour les personnes qui ne se sentent pas trop de faire un smoky pour les fêtes et voilà donc j'espère que le tuto vous a plu donc n'hésitez pas à laisser des commentaires à vous abonner et d'ailleurs je remercie tous les derniers abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne j'ai Makeupalix57 qui m'a fait un petit coup de pub hier soir sur sa page Facebook et je la remercie vraiment énormément et j'ai eu un je ne sais pas j'ai eu toute une émotion envers ma chaîne et j'ai eu je ne sais pas combien d'abonnements hier soir donc c'est grâce à elle et je tenais vraiment à tort à remercier Makeupalix57 voilà donc j'espère que mes autres vidéos vous plairont pour ceux qui se sont abonnés très récemment pour les fidèles et ben je vous remercie toujours de me suivre et de me supporter et je vous dis à très bientôt salut les filles super star Where you from, how's it going I know you, got a clue what you're doing You can play brand new to all the other chicks out here But I know what you are, what you are baby Look at you, getting more than just a re-up Baby you, got all the puppets with the strings up Faking like a good one but I call them like I see them I know what you are, what you are baby Womanizer, womanizer, womanizer You're a womanizer, oh womanizer, oh You're a womanizer baby You, you, you are